chers joueurs bonsoir bonsoir à ceux qui jouent en couple bonsoir à ceux qui jouent en solo en famille ou entre amis beaucoup de diversité dans flash break c'est ça qui est cool bienvenue dans le quiz en ce samedi 17 mars je suis très heureuse de vous retrouver tous ces pseudos ça fait plaisir plus de 5300 joueurs avec moi je m'appelle mariève alors celui qui m'a demandé mon instagram la dernière fois rien de plus simple tu vas sur la page facebook de flash break et là tu verras que ma page facebook a commenté l'indice du jour et figure toi que ma page facebook a le même nom que mon compte instagram voilà tu sais tout par contre ceux qui nous rejoignent aujourd'hui ne savent pas tout ils connaissent pas encore les règles oui car chaque jour on a des nouveaux joueurs dans flash break c'est un truc de dingue donc je les rappelle vite fait le but est d'arriver sain et sauf à la onzième et dernière question sans commettre la moindre erreur à la moindre erreur tu es éliminé du jeu mais on t'aide on te propose à chaque question quatre réponses et il faut choisir la bonne seulement 12 secondes pour te décider c'est vraiment très court est ce que vous me voilà tout va bien donc 12 secondes c'est quoi pour se décider il faut aller vraiment très vite aujourd'hui on gagne 100 euros on peut gagner 100 euros si on est bon et demain on peut gagner 1000 euros alors à un moment donné du quiz aujourd'hui je vais parler castor il faudra être très attentif car je vais glisser à une information précieuse pour le quiz de demain mais je n'en dis pas plus alors nous sommes plus de 5700 je pense que vous êtes prêt c'est parti pour la première question laquelle de ces fleurs et jaune le pissenlit le muguet la violette ou la rose rouge alors le niveau des questions va augmenter au fur et à mesure du jeu pour atteindre un sommet dans la difficulté à la onzième question les propositions 3 et 4 portent la couleur dans leur nom si tu as répondu le muguet sache qu'il est blanc la bonne réponse c'est le pissenlit ah bah merci seb58 c'est sympa de payer ta tournée pour tout le monde vraiment trop cool vous êtes plus de 5000 à avoir répondu juste et comme on parle fleur j'en profite pour faire une dédicace à basilic qui joue avec nous ce soir toutes ces plantes ça sent bon ça sent bon aussi pour car le tchat et xavine c'est ça xavine ça je ne sais pas xavine ça on va dire la question de quel mot argotique et désigne un lit une ratiche un pieux un bahut ou un bifeton la bonne réponse était le pieux il ya même le verbe qui va avec ce pieux t mais n'y allez pas tout de suite en c'est c'est pas l'heure là et puis en plus il ya le jeu après c'est samedi soir donc plein de trucs à faire encore avant d'aller au lit je reviens aussi sur la signification du mot ratiche une ratiche en argot est une dent d'ailleurs les castors ont des incisives vraiment très développées mais c'est pas pour ça qu'ils vont me faire peur moi si je me retrouve née année avec un castor je vais pas partir en courant sauf si c'était à l'ère préhistorique là peut-être que j'aurais eu peur parce que à ce moment là les ancêtres des castors mesurait plus jusqu'à 2 mètres 50 donc un gros animal ben non c'était pas un bifeton je suis désolé melmel mais reste avec nous pour en apprendre davantage on passe à la suite lequel de ces animaux est un céphalopode l'omar la crevette la pieuvre ou l'anguille et céphalopode étymologiquement signifie la tête et le pied donc la bonne réponse était la pieuvre la pieuvre qui ne possède ni squelette interne ni squelette externe du coup elle peut se glisser dans un tout petit endroit qui équivaut à la taille de ses globes oculaires et rester serré plus longtemps dans un espace qui fait le quart de sa taille qu'est ce que ce serait cool tu imagines tu pourrais prendre l'avion à l'oeil dans la valise de ta sœur et vous êtes plus de 3400 à avoir répondu juste et avoir droit à ça quelle est la célèbre théorie développée par charles darwin théorie de la relativité de la gravitation universelle des cordes ou de l'évolution au début du 20ème siècle la théorie de darwin vient détrôner celle qui était en vogue à ce moment là celle de la marque sur l'évolution c'était la bonne réponse alors les deux n'étaient pas très d'accord selon la marque les espèces se transforment en fonction du milieu dans lequel elles vivent darwin était ok avec la transformation des espèces mais selon lui c'est la nature qui sélectionne les individus les individus les plus adaptés aujourd'hui les plus adaptés sont nombreux à plus de 2700 bravo de dax 85 je le dis en aussi en anglais d'accord ça commence en anglais ça fait voilà bravo et sosso tchèque tchèque 5 quand il pleut très fort en angleterre on dit qu'il pleut des grenouilles des luges des chats et des chiens ou des englumes en angleterre quand il pleut des cordes on ne dit pas it's raining strings non sauf si on est en tournée mondiale en plein concert et qu'on s'appelle justin bieber à la rigueur en général on dit it's raining cats and dogs il pleut des chats et des chiens alors sachez que l'expression il pleut des grenouilles existe mais c'est polonais et ceux qui ont répondu des luges jugu jugu 42 350 si tu as dit déluge pour rendre hommage au monsieur à l'humour du monsieur qui fait les questions il sera très content il est juste là au moins quelqu'un qui aime son humour et on passe à la suite 6 de quel pays viennent les membres de tokyo hôtel de belgique du japon d'allemagne ou d'espagne à tokyo hôtel ce sont des allemands tokyo hôtel dont on a beaucoup entendu parler énorme succès entre 2005 et 2006 puis plus rien ou presque jusqu'en 2017 où ils reviennent avec un nouvel album et un nouveau look mais est-ce que quelqu'un on a entendu parler de ce nouvel album parce que moi avant de faire la question moi ce jeu ça m'était passé et ça m'est ça m'était passé au dessus ouais en revanche vous connaissiez la nationalité de tokyo hôtel puisque vous êtes pas mal à avoir répondu juste dont bepio et dorine 2411 bravo vous êtes prêts pour ça qui est le directeur artistique de la maison chanel depuis 1983 carl lagerfeld pierre cardin paco rabanne ou jean paul gauthier alors il est surnommé le kaiser l'empereur il a 84 ans il s'agit de carl lagerfeld sacré carlin qui nous a fait une belle bonne surprise lors de la dernière fashion week où il a trouvé intelligent de détrôner de déraciner neuf chaînes centenaires et des dizaines de peupliers pour son défilé en plein dans la mouvance écolo actuelle j'ai envie de dire je sais pas si c'est l'âge en tout cas c'était étrange ah bah non désolé oslo c'était pas paco paco rabanne vous êtes encore 1057 jusqu'à à la fin de ce jeu c'est parti pour la question actu quel patrick interprète borne to be alive patrick dempsey patrick hernandez patrick bruel ou patrick juvet donc l'un deuil actu à l'irlande qui fête son saint patron le saint patrick aujourd'hui est ce que toi tu es born born to be alive en tout cas patrick hernandez l'était si tu as répondu patrick dempsey et patrick bruel car ils sont canons bien essayer malheureusement le premier est acteur et le deuxième est chanteur français et si tu as répondu patrick juvet je ne sais pas quoi dire je ne sais pas quoi dire donc on n'a pas perdu grand monde sur cette question plutôt calé aujourd'hui il ya du niveau bravo kalimia t je t'accorde la question suivante quelle ville est appelée cité du temps un avignon saint-claude ou besançon tac la ville qui maîtrise le temps et besançon c'est la première question d'une série de quatre ses trois soeurs viendront aguer flash break dans le courant des mois prochains alors bah pour ton info sache que saint-claude est la capitale de la pi prince la cité des rois et avignon la cité des papes et flotshop bah bravo bien joué et quentin boussa aussi pas mal du tout et là on a perdu du monde quand même là sur cette question je suis navrée et les flash breakers mais il faut réviser vos classiques en tout cas je vous ai donné des pistes à étudier pour la suite et on passe à la question 10 l'avant dernière lequel de ces sportifs ne pratiquent pas la même discipline que les trois autres les wiss hamilton sébastien fettel romain grosjean ou bam marguerat les trois premiers sportifs pratiquent la formule 1 celui qui ne pratique pas la formule 1 fait du skateboard il s'agit de bam marguerat alors moi la formule 1 non en revanche je faisais beaucoup colline macré rallye ouais j'ai beaucoup joué avec mon frère et sinon pas de skateboard mais du snowboard et vous c'est quoi votre sport votre sport de glisse ou ou de roue dites moi tout dans le tchat alors 282 personnes s'affrontent dans la dernière question à qui a été décerné le premier prix nobel de la paix gandhi abraham lincoln henry dunant ou martin uterking le lauréat a eu le premier prix nobel en 1901 pour son travail au sein du comité de fondation de la croix rouge et les suisses doivent savoir ça il s'agit d' henry dunant sachez que gandhi n'a jamais reçu le prix nobel de la paix ceci dit il a reçu en hommage en 1948 l'année donc de son assassinat le prix nobel n'a pas été décerné car il n'y avait pas de candidats vivants appropriés car le prix nobel ne peut pas être décerné ne peut pas être décerné à titre posthume et nous avons beaucoup de gagnants jingle mais vous êtes tellement fort ce soir je crois qu'on n'a jamais atteint un pareil niveau vous êtes 120 gagnant bravo cannebert bravo gyro nimo il va falloir qu'on densifie un peu les questions là qu'on fasse dans la difficulté parce que là vous êtes vous êtes trop bon pour nous pour ceux qui n'ont pas gagné ce soir c'est pas grave revenez demain demain 1000 euros seront en jeu moi ça me fait vraiment toujours très plaisir d'apprendre toutes ces choses avec vous et comme on est samedi soir je vous souhaite une excellente soirée amusez vous et je vous retrouve demain